Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous revoir, de vous accueillir pour le conseil municipal du 28 septembre 2020. Ce conseil, il y a à peu près 12 délibérations. Et ensuite, je vous donnerai un bon nombre d'informations que j'ai pu noter pour avertir la population et tout le conseil municipal. Alors d'abord, je vais procéder à l'appel. Alors, la Tila Arnaud présente. Madame Christine Girard. Présente. Monsieur Anthony Pizot va arriver. Présente. Ah, Tila Anto ? Pardon. Madame Françoise Prignol. Présente. Monsieur Gilles Gory. Présente. Madame Catherine Vangelisti. Présente. Monsieur Christophe Fioretti. Présente. Madame Monique Fogu. Présente. Monsieur Laurent Pasquini. Présente. Madame Laurence Messlard. Présente. Monsieur Florence Salomon. Présente. Madame Manon Fauconnier. Présente. Monsieur Benoît Collin. Je pense qu'il va arriver. Madame Nicole Reynaud. Monsieur Christian Schiaveau. Madame Sylvie Pourtier. Elle va arriver. Monsieur Victor Buisson. Madame Vanessa Bernard. Monsieur Hervé Morin m'a donné procuration. Madame Christine Laborde. Monsieur Mickaël Molinari. Madame Christelle Fissner. Monsieur André Osséda. Monsieur Patrick Samson. Madame Marjorie Pouchois. Monsieur Guy Daguet. Monsieur Alain Bencivingo. Madame Daguet-Catherine. Monsieur Beaujardin Guy. Donc je déclare le Coran matin et je déclare donc la séance ouverte et je désigne Madame Girard comme secrétaire de séance et je donne lecture à Christine pour le compte rendu du 31 juillet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc compte rendu de la séance du conseil municipal du 31 juillet 2020. Était présent. Avez donné procuration. Monsieur Hervé Morin à Monsieur Arnaud Latil. Monsieur Patrick Samson à Monsieur André Osséda. Monsieur Alain Bencivingo à Monsieur Guy Beaujardin. Était absent à excuser. Monsieur Victor Buisson. Madame Catherine Daguet. Après avoir procédé à l'appel des conseillers municipaux, Monsieur Arnaud Latil, maire en exercice, ouvre la séance à 18 heures. Désignation de secrétaire de séance. Donc Madame Girard vote à l'unanimité. Lecture du compte rendu de la séance précédente. Vote à l'unanimité. Point numéro 1. Élection des membres de la commission municipale, finance, administration générale. Les candidats élus sont au poste de membres titulaires. Benoît Colin, Gilles Gory, Nicole Reynaud, Hervé Morin, André Osséda, Catherine Daguet. Au poste de membres suppléants, Christine Laborn, Manon Fauconnier, Guy Daguet, Guy Beaujardin. Point numéro 2. Élection des membres de la commission municipale, affaires scolaires, enfance, jeunesse et sport. Les candidats suivants sont élus au poste de membres titulaires. Gérard Christine, Laurence Messelard, Manon Fauconnier, Catherine Vangelisti, Marjorie Pouchois, Guy Beaujardin. Au poste de membres suppléants, Vanessa Bernard, Florence Salomon, André Osséda, Catherine Daguet. Point numéro 3. Élection des membres de la commission municipale, agriculture, environnement, développement durable. Les candidats suivants sont élus au poste de membres titulaires. Michael Molinari, Florence Salomon, Vanessa Bernard, Christelle Fitzner, Marjorie Pouchois, Catherine Daguet. Au poste de membres suppléants, Christophe Fioretti, Nicole Reynaud, André Osséda, Guy Beaujardin. Point numéro 4. Élection des membres de la commission municipale, culture, manifestation, animation, temps libre, vie associative. Les candidats suivants sont élus au poste de membres titulaires. Monique Fogu, Manon Fauconnier, Catherine Vangelisti, Nicole Reynaud, Guy Daguet, Guy Beaujardin. Au poste de membres suppléants, Sylvie Pourtier, Christine Laborn, André Osséda, Catherine Daguet. Point numéro 5. Élection des membres de la commission municipale, port, plage, littoral, tourisme. Sont élus les candidats suivants au poste de membres titulaires. Christophe Fioretti, Gilles Gory, Catherine Vangelisti, Laurent Pasquini, Guy Daguet, Guy Beaujardin. Au poste de membres suppléants, Anthony Pizot, Victor Buzon, André Osséda, Catherine Daguet. Élection des membres de la commission municipale, travaux. Point numéro 6. Les candidats suivants sont élus au poste de membres titulaires. Christophe Fioretti, Christian Scaveau, Laurent Pasquini, Benoît Collin, Patrick Sanson, Catherine Daguet. Au poste de membres suppléants, Nicole Reynaud, Florence Alomont, Guy Daguet, Guy Beaujardin. Point numéro 7. Élection des membres de la commission municipale, urbanisme. Les candidats suivants sont élus au poste de membres titulaires. Christophe Fioretti, Anthony Pizot, Laurent Pasquini, Benoît Collin, Patrick Sanson, Alain Densivingo. Au poste de membres suppléants, Nicole Reynaud, Florence Alomont, André Osséda, Guy Beaujardin. Point numéro 8. Élection des membres de la commission municipale, restauration collective, menu. Les candidats suivants sont élus au poste de membres titulaires. Christine Girard, Laurence Meslard, Manon Fauconnier, Catherine Vangelisti, André Osséda, Guy Beaujardin. Au poste de membres suppléants, Vanessa Bernard, Florence Alomont, Marjorie Pouchois, Catherine Daguet. Point numéro 9. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Les candidats suivants sont élus au titre de titulaires. Gilles Gory, Christophe Fioretti, Laurent Pasquini, Hervé Morin, André Osséda. Au poste de suppléants, Nicole Reynaud, Florence Alomont, Christelle Fitzner, Manon Fauconnier, Patrick Sanson. Point numéro 10. Élection des membres de la commission de contrat et concession. Sont élus au poste de titulaires. Gilles Gory, Christophe Fioretti, Laurent Pasquini, Hervé Morin, André Osséda. Au poste de suppléants, Nicole Reynaud, Florence Alomont, Christelle Fitzner, Manon Fauconnier, Patrick Sanson. Point numéro 11. Élection des représentants de la commune au syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la région Est de Toulon. Sont élus au premier poste de délégué titulaire. M. Arnaud Latil, au deuxième poste de délégué titulaire, Christelle Fitzner, au poste de premier délégué suppléant, Michael Molinari, au poste de deuxième délégué suppléant, Nicole Reynaud. Point numéro 12. Élection des représentants de la commune à l'association des communes forestières du Var. Sont élus au poste de délégué titulaire. Vanessa Bernard, au poste de délégué suppléant, Michael Molinari. Point numéro 13. Élection des représentants de la commune au conseil d'administration de la mission Corail. Sont élus au poste de premier administrateur, Monique Fogu, au deuxième poste d'administrateur, Laurence Messlard. Point numéro 14. Renouvellement de la commission communale des impôts directs. Liste des 32 contribuables susceptibles de participer à la CCID. M. Antoine Fogu, Mme Virginie Sassieta, Mme Brigitte Comte, Mme Martine Cochet, M. Bruno Nougarède, Mme Sophie Giovacchini, M. Cosimo Demizot, Mme Martine Demizot, M. José Nunes, M. Roger Cabre, M. Cédric Lefranc, M. Bruno Casalini, Mme Sonia Le Gendre, M. Gaël Verrier, Mme Isabelle Ramella. M. Pagerin, M. Frédéric Levesque, Mme Hélène Levesque, M. Anthony Caninas, Mme Joanne Caninas, M. Frédéric Barber, Mme Aude Barber, M. Philippe Charmasson, M. Roger Maillard, Mme Nathalie Maillard-Liakovski, M. Laurent Pastorelli, Mme Marie-Christine Casini, M. André Osséda, M. Patrick Sanson, Mme Marjorie Pouchois, M. Guy Daguet, Mme Michelle K. Carré, M. Jacques Luce, vote à l'unanimité. Point numéro 15, indemnité pour frais de représentation du maire, majorité avec 26 voix pour et une voix contre de Mme Marjorie Pouchois. Point numéro 16, autorisation de rembourser les frais aux élus, vote à l'unanimité. Point numéro 17, avis sur l'aide sociale accordée aux familles des enfants scolarisés au collège Joliot-Curie et au collège hors commune et utilisant le transport scolaire. Vote à l'unanimité. Point numéro 18, autorisation de signer un avenant à la convention portant mise à disposition à titre précaire et révocable de locaux communaux au tennis club de Carcérane. Vote à l'unanimité. Point numéro 19, approbation du budget primitif 2020 de la commune. Vote à l'unanimité. Point numéro 20, approbation du budget primitif 2020 du port. Vote à l'unanimité. Point numéro 21, approbation du budget primitif 2020 de la ZAC. Vote à l'unanimité. Approbation du budget primitif 2020 du service extérieur des pompes funèbres. Vote à l'unanimité. Point numéro 23, approbation du budget primitif 2020 de la Trelette 2. Vote à l'unanimité. Point numéro 24, délégation d'attribution du conseil municipal au maire en matière d'emprunt. Vote à l'unanimité. Point numéro 25, autorisation de souscrire un emprunt sur le budget principal et le budget annexe du port pour l'exercice 2020. Vote à l'unanimité. Point numéro 26, modification des tarifs applicables à l'occupation du domaine public terrestre et portuaire pour l'année 2020. Vote à l'unanimité. Point numéro 27, demande d'attribution d'un fonds de concours à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour des travaux d'aménagement du parc Bézio. Vote à l'unanimité. Point numéro 28, demande d'attribution d'un fonds de concours à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour des travaux d'aménagement du parc Saint-Vincent. Vote à l'unanimité. Point numéro 29, demande d'attribution d'un fonds de concours exceptionnel à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour des travaux d'aménagement de la nouvelle école de voile municipale. Vote à l'unanimité. Point numéro 30, demande d'attribution d'un fonds de concours à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour l'acquisition de véhicules pour les services techniques. Vote à l'unanimité. Point numéro 31, demande d'attribution d'un fonds de concours à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour l'exercice 2020, acquisition d'équipements informatiques. Vote à l'unanimité. Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h10. Merci Christine. Donc avez-vous des observations à formuler ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Avant de débuter par les délibérations, je voudrais vous lire un courrier du préfet du Var que nous venons de recevoir. Donc le 23 septembre 2020, le ministre de la Santé a déclaré le département du Var en zone alerte de circulation active du virus, ce qui justifie la prise de mesures de prévention visant à endiguer la propagation de l'épidémie. En effet, depuis fin juillet, le nombre de clusters connaît dans le département une augmentation significative. Les rassemblements étant des événements susceptibles de favoriser l'accélération de la propagation du virus Covid-2, il apparaît nécessaire de les réglementer. Dès lors, à compter du lundi 28 septembre 2020, donc aujourd'hui, et pour une durée de 15 jours, les rassemblements festifs et familiaux de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public seront interdits par arrêté. Sont notamment concernés les salles des fêtes et salles polyvalentes, ainsi que les chapiteaux, tentes et structures classifiées comme établissements recevant du public, ERP, classés L ou CTS. Les rassemblements festifs peuvent se comprendre notamment comme des événements avec restauration boissons susceptibles de se transformer en soirées dansantes ou de conduire à un non-respect des protocoles sanitaires, c'est-à-dire absence de place assise, distance insuffisante entre les sièges, défaut du port du masque. Les fêtes de famille, fêtes entre amis, banquiers associatifs et soirées étudiantes ne peuvent ainsi se tenir à plus de 30 personnes dans un ERP. Pour les autres types de rassemblements dans les ERP comme les événements associatifs ou professionnels, assemblées générales, réunions publiques, séminaires, il convient d'imposer aux organisateurs un protocole sanitaire strict. Ils doivent respecter les règles détaillées dans le décret 2020-860 du 18 juillet 2020. Il vous appartient donc de vous assurer de la bonne mise en œuvre de ces dispositions, en particulier dans les ERP communaux, salles des fêtes, salles polyvalentes. Je puis vous assurer du soutien plein et entier de l'État. Mes services se tiennent à vos dispositions pour vous aider dans la mise en œuvre de cet arrêté. Je tiens aussi à vous signaler concernant cette épidémie de Covid, que je suis en relation presque quotidienne avec le laboratoire d'analyse médicale. Ça dépend, c'est assez fluctuant. Des fois, il y a beaucoup de cas, des fois, il y en a très peu. En tout cas, on agit au niveau du personnel municipal. Dès qu'il y a un cas qui se déclare, avec Mme Berlinger et moi-même, on appelle directement l'ARS. On se met en relation directe. Et j'ai passé un petit coup de téléphone au laboratoire pour dire que nos agents seront prioritaires. Et donc, ils se font tester. Et une semaine après, ils se font retester. Voilà. Donc, on agit. Voilà. Alors, le point numéro 1. Modification de la délibération de délégation d'attribution du conseil municipal à M. le maire. Par délibération numéro 2020-03-001, en date du 24 juillet 2020, vous m'avez autorisé à exercer en lieu et place du conseil municipal un certain nombre d'attributions. Suite aux observations formulées par la préfecture du Var, à l'occasion du contrôle de l'égalité des actes, il confie de préciser les limites ou conditions de certains domaines de compétences. Le présent projet de délibération tient compte de ses observations et modifie les informations suivantes. Les délégations de compétences relatives à l'exercice du droit de préemption ainsi qu'au droit de priorité sont supprimées. Le montant maximal des lignes des trésoreries est précisé, 1,5 million d'euros. Les dépôts de demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux pour des projets d'investissement ne doivent pas dépasser 2 millions d'euros hors taxes. En ce qui concerne le droit de préemption, ainsi que le droit de priorité, nous pourrons revenir dessus ultérieurement si la loi a été modifiée. Pour l'instant, c'est l'établissement public foncier, PACA, qui peut intervenir avec accord de la Commune. En ce qui concerne les lignes de trésorerie, le montant correspond à celui présenté dans une délibération de juillet, mais le contrôle de l'égalité souhaitait que ce montant apparaisse dans la délibération de délégation. Je vous précise que mon but est celui de l'équipe municipale et d'avoir recours au minimum à cette ligne de trésorerie et de ne plus avoir recours à cet outil dès que ce sera possible. La dernière délégation modifiée permet à la Commune de déposer rapidement une demande d'autorisation d'urbanisme et notamment un permis de construire. Lorsque la Commune déposera une demande d'autorisation d'urbanisme pour un projet d'envergure, dont le montant sera supérieur à 2 millions d'euros, l'autorisation sera soumise bien sûr au préalable au Conseil municipal. Je vous rappelle que ces délégations permettent un fonctionnement plus efficace de la Commune, mais que les décisions vous sont transmises à post-siori à chaque Conseil municipal. On a cité l'établissement public foncier, j'y reviendrai tout à l'heure dans mes observations. Donc, concernant cette délibération, il y a eu des observations à formuler. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Communication du rapport d'activité du syndicat d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée, SICTIAM, pour l'exercice 2019. Je te laisse la parole, Gilles. Alors, vous avez été destinataire du rapport. La contribution de la Commune est d'environ 28 000 euros en 2019. Pendant cet exercice, plusieurs actions ont été menées, avec la mise en place du RGPD pour 4 325 euros contre 10 000 euros, qui ne sont pas passés par le SICTIAM, ainsi que des journées de formation pour les finances, les ressources humaines, le guichet unique et les élections. Grâce à ce partenariat, 2 journées de formation sont offertes par an, et les journées supplémentaires sont facturées 200 euros contre 1 000 euros habituellement, par les fournisseurs de projets ciel. Enfin, les contrats de maintenance de l'ensemble des projets ciels permettent de réaliser une économie de 15 000 euros par an. Merci, Gilles. Avez-vous des observations à formuler ? Donc, nous prenons acte de la présentation de ce rapport d'activité. Point numéro 3, autorisation de signer avec le Centre de gestion du VAR, donc la Convention régissant la fonction d'inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels. La collectivité a décidé de déléguer au CDG 83 la mission d'inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels. J'ai priorisé un organisme extérieur. Cette mission est bien sûr obligatoire. L'agent chargé de la fonction d'inspection ACFI a pour rôle d'aider la collectivité à rédiger le document unique quand cela est nécessaire et d'en vérifier la mise en œuvre. Il contrôle également l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité, participe au CHCCT si besoin. Chaque année, deux à trois passages de l'ACFI dans les services sont programmés. Je ne suis pas opposé à y associer les syndicats à leurs demandes. Je précise que le coût d'intervention pour une journée d'inspection s'élève à 700 euros. Avez-vous des observations à formuler ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 4. Mise en place du droit à la formation des élus. La réglementation impose à la collectivité d'arrêter chaque année une enveloppe financière distincte pour la formation des élus ainsi que les lignes directrices. Il est nécessaire de délibérer pour pouvoir également rembourser les frais liés aux formations, que ce soit le transport, le garde-enfant, les repas. Je précise également que lors de leur première année de mandat, les adjoints devront suivre obligatoirement une formation en lien avec leurs nouvelles fonctions. Le montant maximum annuel est fixé à 10 000 euros pour l'ensemble des élus. Nous proposerons bien sûr des formations communes à l'ensemble des élus pour en diminuer bien sûr le coût. Avez-vous des observations à formuler ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 5. L'adoption des modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation. Le droit individuel à la formation, le DIF, a été transformé en compte personnel de formation. Il s'agit de formations qui ne sont pas en lien avec les fonctions exercées. Certaines formations sont considérées comme prioritaires, comme l'utilisation du compte personnel de formation. L'acquisition de socles de connaissances et de compétences fondamentales, la prévention d'une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions, la validation des acquis de l'expérience, la préparation aux concours et examens. Si l'enveloppe budgétaire votée de 6 000 euros n'est pas suffisante, l'autorité territoriale aura la possibilité de délibérer au cours de l'année 1. Concernant les modalités d'acceptation ou de refus des formations, un règlement intérieur est en cours d'élaboration avec les partenaires sociaux. Je précise que nous veillerons bien sûr à une totale équité. Avez-vous des observations à formuler ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Attribution d'un logement de fonction par convention d'occupation précaire avec astreinte. La commune dispose, au sein du groupe HLM-Légret, d'un logement de fonction loué auprès de Var Habitat. A la suite du départ d'un agent des services des événements, il convient de redéfinir les emplois pouvant bénéficier de ce dispositif au regard des besoins du service public. L'agent des services techniques qui est proposé peut bénéficier du logement car il participe au dispositif d'astreinte et il cessera de bénéficier du logement s'il n'en fait plus partie. Il payera son loyer en intégralité, soit 474,71 euros, ainsi que l'ensemble des charges locatives. Je précise que c'est une régularisation, que cette délibération n'avait pas été passée par l'équipe précédente. Avez-vous des observations à formuler ? Madame Naguet. Merci, monsieur le maire. Donc, j'avais signalé à vos services, à la commission ce matin, que l'annexe n'était pas jointe à la proposition. On va vous la transmettre. Voilà, le projet de convention joint en annexe et l'annexe était manquante au document. Merci, monsieur le maire. Moi, je vous en prie. Donc, on va la faire remonter, on vous la transmettra. Voilà, merci. Avez-vous d'autres observations à formuler ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 7. Renouvellement d'adhésion au service médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. La médecine préventive assure les visites médicales périodiques des agents au centre de gestion à la Moutonne. Un suivi est également assuré pour l'aménagement de postes des agents. Les agents les plus exposés, les agents des services techniques, les animateurs, les agents du port ou encore des événements sont reçus au minimum tous les deux ans. Nous avons demandé au service des ressources humaines de faire en sorte que l'ensemble des agents le soient aussi à ce rythme, comme le prévoit le décret de 1985. Pour information, les montants versés en 2019 au CDG au titre de la médecine préventive s'élèvent à pour la commune 16 569 euros, pour le port 707 euros, pour le CCAS 2228 euros et pour la caisse des écoles à 3 167 euros. Je vous précise que s'il est toujours difficile de trouver un médecin du travail, donc c'est pour ça que nous avons adhéré au centre de gestion sur ce principe. Avez-vous des observations à formuler ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 8. Autorisation de signer l'avenant numéro 1 à la Convention d'Occupation du domaine privé avec TDF. Grâce à cet avenant, nous bénéficions d'une augmentation de loyer de 6 500 euros par an, avec un loyer porté à 24 500 euros. Quatre opérateurs de téléphonie sont présents sur ce pylône, ce qui est très important pour les carcéranais. Je tiens à votre disposition les études montrant que les valeurs de champ électromagnétique sont conformes au niveau de référence, défini par le décret numéro 2002-775 du 3 mai 2002. Les deux derniers rapports datent de 2016 et 2020 et n'ont montré aucune évolution. Avez-vous des observations à formuler ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 9. Avis sur la participation de la commune aux frais de séjour des jeunes carcéranais en centre de vacances organisé par l'Odèle du Var. Je laisse la parole à Christine Girard. Depuis de nombreuses années, l'Odèle du Var organise des séjours en centre de vacances qui accueillent les jeunes âgés de 14 à 17 ans venant de l'ensemble du département. En complément de la participation des familles, le Conseil départemental du Var finance une partie du séjour en application d'un barème social établi conjointement entre l'Odèle Var et le Conseil départemental. Je vous propose en conséquence de renouveler le soutien financier apporté par la commune aux familles, d'appliquer le barème ci-dessous basé sur le caussan familial et respectant l'équité sociale, de plafonner cette participation annuelle au montant maximum de 200 euros par enfant pour un seul séjour et de vous prononcer à main levée sur proposition. Je tiens à préciser qu'en 4 ans, la municipalité a versé un total de 361 euros d'aide pour aider les familles pour le départ en séjour de ces jeunes. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Christine. Le point numéro 10. Autorisation d'adhérer au groupement de commandes relatifs à la gestion des profils de plage. Suite à une enquête publique réalisée en 2019, la concession de la plage Peuneau a été attribuée par l'Etat à la métropole pour une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2020. La commune reste compétente pour la mise en place des postes de secours, des plages et tonnelles, ainsi que des personnels dédiés, la mise en place du balisage, l'affichage des informations concernant la baignade, mais aussi les démarches de la bélisation portées par la commune, la gestion des WC publics, les services associés au PMR. La métropole est compétente pour la gestion des douches, la mise en place du tapis PMR, l'entretien de la plage, la gestion des digues, l'opération d'épierrage de la plage, l'opération de rechargement en salle de la plage. Le groupement de commandes s'appliquera à partir du 1er janvier 2020. Concernant l'entretien de la plage Peuneau, la métropole a proposé les montants suivants. Un montant minimum de 3 000 euros et un montant maximum de 70 000 euros sera alloué. Donc avez-vous des observations à formuler ? Qui est contre ? Oui, pardon. Moi, je n'ai pas pu participer à cette commission puisque je ne suis pas membre titulaire. Oui. Et j'ai une question sur l'entretien des plages et l'aspect environnemental. Le traitement des possidonies, si les possidonies sont enlevées, remises et si la commission environnement aura son mot à dire sur cette commande publique. Oui. Même si c'est géré par la métropole, je vous parlerai un petit peu des relations que j'ai avec les métropoles. Je vous garantis que nous serons écoutés et nous participerons activement à toutes les décisions. D'accord. Parce que pour l'impact environnemental, il ne s'agit pas d'enlever le sable, remettre le sable. J'ai compris. Non, mais je m'y engage et ça se fera ainsi. Merci, monsieur le maire. Point numéro 11. Avis sur la proposition d'offre de concours d'aménagement et de travaux de voirie de l'allée Descourlis. Anthony Pizot. Par délibération en date du 12 décembre 2019, la commune avait autorisé monsieur le maire à signer l'acte d'acquisition d'un parking souterrain situé à l'allée Descourlis. Cet équipement représentait un coût important pour la commune et entraînait des difficultés de gestion. La société initiée à promotion a établi un nouveau projet sans parking public, mais complété par des aménagements et des travaux de voirie selon l'offre de concours. Si jointe, la compétence voirie ayant été transférée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, il conviendra de lui transmettre cette offre de concours. Les travaux liés à l'offre de concours que propose de valider la société consistent en la réfection de la voirie, bande de roulement et trottoir, la création de places de stationnement et la mise en place de mobilier urbain. Vous avez la note descriptive et plan technique joint à l'offre de concours. Ces travaux ont notamment pour objectif de valoriser l'environnement immédiat du projet de construction. Ils améliorent la circulation et s'inscrivent parfaitement dans l'objectif de gestion du stationnement, de la fluidification du trafic, de prolongation du cheminement piétonnier du port et de réduire sensiblement les nuisances liées à la circulation et au stationnement, surtout en période estivale. La proposition d'offre de concours telle que formulée répond pleinement aux conditions posées par la doctrine et la jurisprudence pour la qualification d'offre de concours, à savoir une contribution à l'exécution d'un travail public auquel la personne privée a intérêt. Je vous propose en conséquence d'abroger l'acte d'acquisition, de transmettre cette offre de concours détaillée à la métropole, d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants. Avez-vous des observations ? Oui. Oui, bonjour. S'agissant de cette décision, je suis bien entendu tout à fait contre, puisque je participe à la commission d'urbanisme, je suis tout à fait contre le principe d'abroger la décision précédente. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord sur le projet. Simplement, j'ai une réflexion à faire. C'est que dès lors qu'on impose à la société, on l'impose, il y a une convention qui est signée entre la société et la commune pour la réfection de la voie, la réfection des trottoirs. La société pourrait, au titre de la répétition d'un dû, de nous faire un procès dans les cinq ans pour nous demander, on va dire, une répétition, donc justement des sommes qu'elle a versées ou des sommes qu'elle a engagées, au motif qu'elle n'est pas la seule à utiliser. Donc en matière de ZAC notamment, ça arrive très souvent. Mais là, c'est un risque et je voulais juste le soulever. Alors, voilà, pour vous répondre, à Initiat Promotion, on n'a rien imposé, comme je vous ai dit. Et donc, ils se sont proposés à faire ces travaux. Et de là, donc, on a trouvé cette offre de concours, d'accord, pour qu'ils puissent faire les travaux. Mais en rien, on leur a imposé. Certes, mais même en signant la convention, ils pourraient quand même engager dans la cinq ans une procédure en répétition. Donc, on peut imaginer qu'il n'est pas du tout intérêt de le faire. Mais disons que c'est un risque que la commune prend. Donc, je suis pour. Tout à fait, tout à fait. MTPM. La voirie MTPM. Par action oblique, MTPM et la commune. C'est pour ça que ce sera par rapport à MTPM, auquel on fera un fond de concours. Mais effectivement, il n'y a pas de deal. On n'a rien négocié du tout. Et je comprends, par contre, ce que vous nous dites. Mais on a trouvé l'engagement. Je crois que c'était à peu près 200 000, 240 000 euros pour 20 places de parking. Complètement inopportun. Pour en plus gérer 20 places qui auraient certainement profité aux propriétaires des appartements au-dessus. Ça aurait été très compliqué à faire gérer. Et honnêtement, on a vu l'intérêt général. Et effectivement, bon, en tout cas, on ne les fera pas. On n'investira pas 200 000, 240 000 euros. On demandera en fond de concours à la métropole la faisabilité. Et si jamais ce n'est pas possible, on ne le fera pas. Mais en tout cas, on ne dépensera pas 200 000 à 240 000 euros pour 20 places de parking. Voilà. D'accord. Merci. Si vous permettez, je vais intervenir. J'ai assisté à la commission d'urbanisme, présidée par M. Pizot, vendredi. Je dois vous dire que c'est la première fois en 6 ans que j'assiste à une commission qui se tient correctement. Je le remercie. Je voudrais revenir précisément sur ce dont on est en train de parler, parce que je me suis opposé fortement, M. Masson, à ce propos. Et comme à son habitude, il m'a répondu, il m'a ré-répondu en souriant, c'est tout. Et donc, je voudrais qu'on soit précis là-dessus. Il était question de donner 250 000 euros d'argent public à un privé, je ne sais pas qui, un promoteur ou un architecte, etc. Et sous le prétexte, parce qu'il fallait une contrepartie, sous le prétexte que la commune achète quelques places de parking. Bon, c'est une manœuvre. C'est évident pour moi que c'est une manœuvre. Et j'aurais voulu qu'on aille même plus loin et savoir pourquoi et à qui on allait payer cette somme-là. Donc, je suis très content et je voudrais que ce soit fait correctement. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été repris dans le détail. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on en parle. Il s'agissait de payer 250 000 euros à une personne privée pour acquérir des parkings qui ne servent à rien. Au pire, il aurait été le deuxième parking des occupants ou le parking des visiteurs. Donc, la commune n'a rien à voir d'aller s'installer dans l'allée du Courlit. Ça n'a pas de sens. Ce qui est important et sur lequel, moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Et puis, la négociation avec le promoteur aussi, c'est une très bonne chose. Il faut prendre le promoteur le maximum qu'on peut leur prendre dans l'intérêt de la commune. C'est très bien. Mais je veux être certain que cette acquisition a été annulée. Parce que c'était une acquisition scandaleuse. Et je vous félicite d'en arriver à l'annuler si vous y arrivez. C'est pour ça qu'on... Pour vous répondre, M. Bencivingo, on vous propose en conséquence d'abroger l'acte d'acquisition. D'accord, mais bon, je pense que vous faites bien. Oui, non, mais vous faites bien. Voilà. Donc, c'est vraiment abroger l'acte d'acquisition des 250 000 euros. Un acte en tâché de soupçon, on dirait qu'il n'y a plus de sols. Nous, on a décidé d'être très pragmatiques. On ne va pas aller au-delà de ça. Madame Daguet ? Oui, excusez-moi, encore une intervention. Merci, M. le maire. La seule chose dont je voudrais m'assurer, je suis certaine que les services techniques le feront également, c'est que les accès PMR sont bien respectés, qu'il n'y aura pas de souci, qu'il n'y ait par la suite pas des poteaux qui se retrouvent au milieu des trottoirs et que la circulation... Ce sera l'occasion de refaire une voirie et de penser à tout ça. Complètement, complètement. Surtout par rapport au coût de la voirie. Merci, M. le maire. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 12. Mesures de soutien aux commerçants carcéranais dans le contexte de crise sanitaire. Pour Mme Daguet, c'est une deuxième régularisation. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, et en vertu de la loi d'urgence numéro 2020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et des décrets numéro 2020-260 du 16 mars 2020 et numéro 2020-293 du 23 mars 2020, la municipalité précédente a décidé de soutenir les commerçants carcéranais en offrant des bons d'achat acquis auprès de certains commerçants du port et du village, impactés par des mesures de fermeture partielle ou totale. En raison de la crise sanitaire, aucune délibération n'avait été prise par le Conseil municipal de l'époque pour enteriner ces mesures. Nous procédons aujourd'hui à une régularisation, puisque nous sommes tenus, afin de ne pas pénaliser les commerçants et d'éviter d'éventuelles actions de ces derniers devant le tribunal administratif de Toulon, en exécution des bons de commande, de procéder au paiement des factures qui arrivent quotidiennement et qui correspondent aux bons d'achat réellement utilisés. L'urgence de la situation justifie ainsi que le délai abrégé d'envoi de ce projet de délibération et la modification qu'il en résulte de l'ordre du jour. Je précise que le coût total de ce dispositif représente un coût maximum de 69 000 euros en faveur de 77 commerçants. Je vous propose en conséquence de régulariser l'ensemble des mesures prises par l'ancienne municipalité en faveur des commerçants, dans le contexte sanitaire actuel, et de vous prononcer à main levée sur cette proposition. Avez-vous des observations à formuler ? Je suis en sonne ? Non, c'est bon ? Pardon, j'avais cru. J'avais cru qu'on va... Pardon. Donc, qui est contre ? Oui, non, mais vous... Je l'ai dit parce que là, j'ai besoin de le dire, comme je l'ai dit à la commission des finances ce matin, que pour le principe, je pense que plusieurs carcaranais étaient contre, cette opération qui a été menée par la municipalité précédente, mais en tout cas, personnellement, je voterai pour, par solidarité pour les commerçants, même si je n'étais pas d'accord sur l'action qui a été menée. Voilà. Je veux juste justifier mon vote. Je pense que, en tout cas, pour moi et pour ma majorité, nous partageons votre prise de parole. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, les délibérations sont maintenant terminées pour l'ordre du jour. J'ai quelques... pas mal même. Choses à vous faire remonter. Concernant l'administration générale, vous avez pu constater que Mme Pénadeau n'était plus directrice générale des services pour divergences de vue sur la collectivité. Donc, c'était ça que je tenais à vous le dire. Je voulais vous dire aussi que nous avons lancé un audit financier. Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Nous attendons le retour, nous l'espérons, avant mi-octobre. Nous avons participé à plusieurs réunions avec le syndic pour les CT et les CHSCT. Nous allons, bien sûr, pour le prochain conseil municipal de décembre, vous proposer un nouvel organigramme des services avec un nouveau règlement intérieur. Je précise aussi que nous avons abordé très largement la régularisation sur le temps de travail, sur les 1 607 heures. Donc, nous allons certainement partir sur 35 heures et annualiser, revenir à 5 semaines de congés payés à la place des 7. Enfin, nous allons annualiser pour la police municipale les ADSEM et les services événements. Nous avons déjà aussi reparlé des astreintes, des régionales des militaires et des primes, dont je me suis aperçu qu'elles étaient, pour certains, j'ose le terme, institutionnalisées, puisque 150 000 euros de primes sont versées chaque année. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant ce domaine-là. Je voulais revenir aussi sur la relation que je peux avoir aujourd'hui entre la métropole, le département, je trouve qu'effectivement, c'est une force d'être à la métropole. J'ai été, pour ma part, très bien accueilli par tous les maires. J'apprends beaucoup. Le président est vraiment à notre écoute. Je tiens à préciser que nous avons obtenu, pour 0 euro, des véhicules que nous allons commander à l'UGAP, une balayeuse de 15 mètres cubes et une baine à rodure VL de 5 mètres cubes pour un montant en TTC de 300 000 euros. Nous sommes la commune qui est le plus largement dotée. Les relations avec le département sont aussi très, très bonnes. Et nous sommes en train de voir, pour la départementale 559, vous savez qu'il y a des travaux actuellement sur le côté est, de voir éventuellement pour le faire, les services vont venir nous voir pour nous présenter les différents plans. Nous sommes en train de voir pour faire des ronds-points au niveau de la Californie, au niveau de l'entrée, au niveau de Fontbrun, à l'entrée du village. Nous essayons aussi de voir, vu la dangerosité au niveau du paradis nord, et si nous venons du côté du stade Tassi, de voir une sortie pour accéder directement au paradis sud et non plus remonter directement, aller au Prospère et remonter par le boulevard Arpinetti. Donc nous attendons les plans avec impatience. Ils devraient nous être présentés très rapidement en espérant que ça aboutisse. Je voulais aussi vous parler de la réunion que j'avais eue avec le sous-préfet et le directeur départemental et territoire de la mer, des DTM, des TCCS, mardi dernier en préfecture. Il y avait aussi les bailleurs sociaux, les représentants des associations. Pour la carence en logements sociaux, nous sommes actuellement à 5% de logements sociaux au lieu de 25%, comme nous l'impose la loi, à hauteur de 2026. Donc ils voudraient nous imposer un rattrapage sur zone triennale très rapide et monter à 985 logements sociaux en 6 ans. Bien sûr, j'ai opposé un refus catégorique. Donc j'ai parlé de la loi littorale. J'ai parlé qu'on était un tiers de zone urbaine, un tiers de zone agricole, un tiers de zone forestière, que le foncier était trop élevé, que nous avons une situation financière difficile au niveau de la commune, 24 millions d'euros, qu'il fallait revoir beaucoup de choses. J'ai été écouté. J'ai été écouté jusqu'à ce qu'on me dise, à la fin, vous allez payer la pénalité de 750 000 euros pour la pénalité SRU, sur lequel j'ai rétorqué que nous payerons. Donc je préfère déjà annoncer que nous serons dans l'obligation d'augmenter les impôts fonciers pour payer, je vous laisserai la parole, probablement de 10 ou 20 % pour payer la pénalité SRU. Et j'ai aussi mis en avant que je ne ferai aucun logement social si on n'avait pas 1 l'attribution et 2 le suivi. Nous voulons absolument avoir 1 l'attribution et 2 le suivi. Les bailleurs sociaux sont pour, les promoteurs sont pour, à eux de faire le forcing au niveau de la préfecture. Je ne sais pas si ça passera ou pas, mais en tout cas, c'est notre volonté, c'est ma volonté. Voilà. Je vous laisse la parole. Juste une petite remarque. Il y a une jurisprudence de 2019 de la ville de Neuilly, qui est très intéressante. Et je pense qu'il faudrait un petit peu aller dans ce sens. D'accord. Parce que la ville de Neuilly a prouvé qu'elle faisait des efforts et surtout qu'elle n'avait pas la possibilité de les faire. C'est notre cas. On n'a pas la possibilité de les faire. Donc, on ne risque rien, à mon sens, d'aller au contentieux contre la préfecture et contre l'État. C'est ce qu'on fera. Et je pense que tous les maires de la métropole sont dans la même position que nous aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est parfait. Encore une fois, j'ai bien conscience que je viens de logements sociaux, qu'il en faudrait, voilà, un petit peu, à taille humaine, mais pas qu'on nous impose une masse aussi importante et qu'on ne nous laisse surtout pas l'attribution et le suivi, parce qu'il y a nos carcéranés qui en ont besoin. Nous avons 200 demandes de logements sociaux. Il faut absolument que ça bénéficie en priorité aux habitants de Carcéran. Voilà. C'est un engagement que je prends devant vous aujourd'hui. Oui, pardon. Encore, madame Daguet, excusez-moi. Non, non, mais... J'aimerais savoir si vous avez l'intention de rejoindre les collectifs de communes carencées. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité parce que je pense qu'au niveau de la métropole, on est très fort. On représente un bassin de 500 000 habitants et je nous sens assez fort pour porter le projet, mais pourquoi pas. Oui, parce qu'il existe des collectifs de communes, en particulier le maire de Saint-Raphaël était très actif sur cette thématique et comme le bar et les situations concernées... Je ne suis pas opposé, mais je pense qu'il faudra le voir au niveau de la métropole parce qu'on est assez soudés, très soudés même, et je pense qu'il faudra avoir une vision globale de la chose. On parle vraiment d'une seule voix. Je voulais vous parler aussi un petit peu au niveau du budget. Nous essayons de faire attention à tout. Nous allons nous appuyer bien sûr sur l'audit. Nous avons arrêté le maximum de contractuels que nous pouvions. Nous ne remplaçons pas les fonctionnaires qui partent à la retraite sauf nécessité absolue. Nous avons priorisé la bourse à l'emploi, c'est-à-dire que nous faisons des recrutements en interne et c'est très bien perçu par les employés. Et c'est vrai que j'appelle personnellement, pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est surtout par la fonction, tous les contrats pour les renégocier. Que ce soit pour les avocats, les véhicules, j'appelle systématiquement tout le monde et on arrive plutôt à avoir des bons retours. Il y a un organisme qui nous pose un petit peu de problème, je le cite ce soir, c'est la Caisse d'épargne. Autant le crédit agricole, M. Masson avait obtenu 200 000 euros par an de remise. Nous, nous avons obtenu 58 000 euros sur 20 ans. Donc pour nous, c'est inacceptable. Nous continuons à travailler, nous actionnons tous les leviers et je ne lâcherai pas sur cette affaire. Je suis en relation aussi avec le SFIL. Nous avons deux emprunts chez eux, un qui se finit en 4 ans, donc ce n'est pas nécessaire d'y revenir, et un autre qui est à 1,2 millions, à un taux d'1,90 millions, qui court encore pendant 10 ans. Nous allons essayer de tout faire pour avoir un taux plus acceptable. Concernant les écoles, vous vous êtes aperçu durant le mois d'août qu'il y a eu pas mal de travaux à l'école Jules Ferry, il y avait les planchers sous les classes qui menaçaient, qui étaient menaçants, ainsi que sous le préau. Donc nous avons intervenu très très rapidement. Nous avons fait appel à des ingénieurs béton. Les services de la municipalité ont vraiment travaillé de façon, de manière remarquable. Tout est sécurisé, tout a été prêt pour la rentrée des classes. Voilà. Donc tout est en ordre à ce niveau-là. Nous avons aussi donc mis les climatisations au niveau des écoles maternelles, que ce soit Romain-Roland ou Saint-Exupéry. Et nous allons pendant les vacances de la Toussaint mettre la VMC dans le dortoir Romain-Roland pour les petits puisqu'il n'y a pas de VMC. Effectivement, c'est très 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 urgent. Voilà. Je voulais aussi vous parler du port. Le port, mètre cube avait été retiré il y a deux ans qu'il reste donc 9000 mètres cubes à retirer, que le coût total est de 800 000 euros hors taxes. Donc je vous laisse imaginer un TTC. La problématique, c'est nous aussi, je serais plutôt partant pour le faire d'un seul bloc ou cette année ou l'année prochaine parce que à chaque fois qu'on fait réinstaller le matériel, c'est 70 000 euros. Donc si on le fait par tranche, si on fait 2-3 nouvelles tranches, on va perdre 210 000 euros. Donc je vous en parle, il n'y a rien, c'est on travaille dessus. Voilà, je le porte à votre connaissance et surtout que les taux sont très très bas actuellement. Donc peut-être, je finis après, ça aurait été utile de le faire. Et nous avons par contre lancé les études auprès de la DTTM pour savoir si c'était réalisable. Mais encore une fois, rien n'est fait et ça nous ferait emprunter sur 20 ans en augmentant les tarifs du port de 7 à 8 %. Voilà. Ce n'est pas acté. Je le mets à l'ordre du jour au niveau du conseil municipal. Oui, mais j'ai cru comprendre que c'était financé par les utilisateurs du port. Donc il faut d'abord avoir leur accord sur l'augmentation de la... On l'a passé au conseil du port portuaire ce matin. Ils sont en train d'y réfléchir, d'y travailler. C'est vrai que ça va être financé par les utilisateurs du port, effectivement. Donc ça ne va pas impacter la commune ? Non. Si on part sur 7 à 8 % d'augmentation sur 20 ans, ça devrait combler l'investissement. Tout à fait. Concernant les animations, nous avons maintenu, vous avez pu le voir, pour l'instant, le triathlon. Nous verrons un petit peu par rapport à la préfecture si c'est maintenu ou pas. Nous avons maintenu Halloween, nous avons maintenu le temps libre. Nous travaillons sur le téléthon qui sera en décembre et nous travaillons aussi sur l'air de Noël pour éviter d'être... Voilà, en espérant que la situation sanitaire s'améliore. En tout cas, nous avons mis dans tous les contrats le contrat Covid qui nous sort de toute pénalité. concernant l'environnement, nous allons passer au tri sélectif pour les particuliers. Nous allons avoir des bennes semi-enterrées qui vont être en plus grand nombre. Nous allons avoir 6 à 7 bornes électriques de plus financées par Toulon Métropole. Nous travaillons aussi sur 2 pistes sur le sentier du littoral par TPM. Et nous allons certainement voir pour adhérer au PIDAF, comme toutes les communes l'ont fait, pour les pistes des FCI, etc. Voilà, et nous avons reçu aussi le conservatoire du littoral. Un petit mot sur la Bayarde. Nous étudions, en fait, pour le faire fonctionner, il nous faut obligatoirement un deuxième accès pour être dans la légalité absolue. Donc, nous travaillons actuellement depuis peu sur un deuxième accès afin de potentialiser, bien sûr, le site de la Bayarde. Voilà, parce que ce qui a été fait avant n'était pas forcément très réglementaire. Voilà. Nous continuons sur des projets aussi tels que l'école de voile Clairval, qui avait été lancée par l'équipe précédente. Nous travaillons aussi sur le club à dos en prolongement du clubhouse au niveau du stade Riquet. Voilà. Les études sont lancées. Voilà ce que je voulais porter à votre attention ce soir, en plus des délibérations. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Madame Daguet, attention, vous allez utiliser votre quota. Forcément. Merci, monsieur le maire. Je voulais simplement signaler que pour le prochain conseil... D'abord, je vous remercie pour l'exposé que vous avez fait, bien sûr. Et je voudrais signaler que pour le prochain conseil municipal, il faudrait que vos services nous présentent le règlement intérieur du conseil municipal, qui doit être établi dans les six mois après la mise en place du conseil. Comme tous les autres règlements intérieurs. Il faut qu'on... Tous les autres règlements aussi qu'on soit en sortie. Voilà. Juste vous rappelez cela. Je suis sûre qu'on vous l'aurait dit. C'est clair. Non, non. Et pour le reste... Ben écoutez, j'ai oublié, donc ce n'est pas très grave. Voilà. Ce sera pour le prochain... Ah, si, 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 je sais, je sais, je sais. C'était... Si, si, je me souviens maintenant. C'était savoir si on pouvait avoir un point d'information sur la situation de la directrice de la crèche et les honoraires d'avocats qui avaient été provisionnés pour cette affaire. Voilà. Alors, les honoraires de la crèche, oui, si vous voulez, je vous donnerai comme j'avais donné précédemment. Je n'ai rien à cacher. Contrairement à Mme Valmalet que j'ai reçue à deux, trois reprises. Bon, on a envie, je pense, tous d'avancer. Je pense, elle la première, moi aussi. Je pense qu'on va trouver une solution. On l'a presque trouvée. Et voilà, je pense que ça va... Vous en saurez plus, certainement, à la fin de l'année. Voilà. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose. Moi aussi, Mme Daguet, je viens de me souvenir d'autres choses, si vous permettez. Les logements sociaux qui avaient été prévus pour au-dessus de l'école, Marcel Pagnol, nous allons les retirer, les enlever de ce programme. Et aussi, nous essayons de travailler. Alors là, c'est quand même beaucoup plus dur. Le programme qui est pareil, qui est par le même bailleur, par CDC, qui est en descendance sur l'avenue générale de Gaulle, au port, qui est un projet qui a été acheté par l'EPF depuis, je crois, deux, trois ans, sur lesquels ils sont très, très avancés, CDC. Nous aimerions, enfin, nous travaillons pour retirer ce programme, pour faire un effet tiroir, pour le mettre ailleurs, parce que nous voudrions, nous pensons, que la nécessité du port, c'est de faire plutôt un parking à cet endroit-là, plutôt que de faire des logements sociaux. Voilà. Parce qu'on manque terriblement de place au niveau du port. Voilà. Ils avaient le permis de construire depuis longtemps ? Oui. Parce que si on leur rapporte, ils vont obligatoirement... On va essayer de faire un effet tiroir en relation avec le bailleur social qui est CDC. On a mis l'EPF aussi dessus. On est en train de trouver une solution. Je ne vous dis pas qu'on la trouvera, parce que le projet est très, très avancé. Mais nous, on arrive... Voilà. On pense que c'est pas forcément... Le lieu n'est pas forcément judicieux. Donc, on essaie de faire un effet tiroir, de proposer autre chose, un autre terrain, autre chose. Mais j'avoue que ça va être compliqué. Voilà. Notamment, comme je dis, pour le rapporter, on n'a pas la possibilité de le faire. Juridiquement, on ne peut pas le faire. Je sais. Je sais. Mais bon, c'est pas parce que... Sauf s'ils sont d'accord. C'est pour ça. On y travaille. Ils ne seraient pas complètement opposés. Donc, on y travaille. Mais ils ont compris notre volonté. Nous mettons aucune pression. Nous respectons bien sûr la loi. Mais c'est vrai qu'on trouve que ce n'est pas forcément judicieux. On arrive très tard. Et je pense qu'honnêtement, je pense que l'équipe municipale et moi-même pensons vraiment qu'un parking s'imposerait à ce niveau-là. Parce qu'on nous manque terriblement de place. Voilà. Au port. Voilà. Mais bon. Je vous donne toutes les informations brutes que j'ai pu... Voilà. Sur lesquelles on a pu travailler depuis deux mois. J'ai toujours dit que je jouerai la transparence. Je la joue. Si vous voulez avoir d'autres renseignements, je suis là. À portée d'ouverte. Voilà. Amdagué. Oui, excusez-moi, forcément, puisque là, notre... Le socle de notre programme, c'était quand même les mobilités douces, les déplacements alternatifs, des parkings qui soient plus à l'extérieur de la ville avec des mises en place de navettes plutôt que d'engorger encore le port. Parce que vous pensez qu'avec les logements sociaux en bas, en descendant sur le port, ça ne va pas engorger plus que de raisons ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'au contraire. Si je suis votre programme, vous devriez être d'accord avec moi. Là, n'empêcherait pas l'autre. Ah non, mais je n'ai pas dit qu'on ne travaillerait pas sur de la mobilité, sur des parkings, sur des véhicules électriques pour amener... C'était d'ailleurs dans mon programme aussi, de partir du village pour amener les gens au port avec des véhicules électriques, etc., des navettes, etc. C'est dans mon programme aussi. Mais à un moment donné, je trouve que... nous trouvons que les gens n'arrivent plus à se garer sur le port et que, de toute façon, que ce soit un projet ou l'autre projet, je comprends sur lequel vous voulez m'amener. Mais de toute façon, ce terrain-là, moi, je pense réellement qu'il faut un parking, réellement, pour le devenir de Carcaronne. Parce qu'il est quand même assez loin des commerces, malgré tout. Il se trouve quand même à 600, 800 mètres des commerces et les gens n'arrivent plus à se garer au port. Ils n'arrivent pas à se garer. Ils ne devraient plus prendre la voiture tout le temps. Voilà. Bon, mais voilà. J'ai fait mon point. Non, non, non. Mais vous êtes dans... Je vais mettre au rôle. Voilà. Autre chose ? Je ne sais pas. C'est bon pour vous ? Eh bien, alors, je lève le conseil. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée.